... Le CICACIL, c'est le syndicat intercommunal qui est responsable de la desserte en eau potable sur l'ensemble du périmètre ouest des Alpes-Maritimes. Ici, nous sommes dans l'usine de traitement d'Oribo. Sur Siagne, qui draine les eaux que nous collectons sous nos pieds au champ de captage situé sur la commune de Pégoma. Les ressources sont variées. Elles sont à la fois en provenance de la rivière Siagne mais également du bassin versant du Loup. En ce qui concerne le périmètre d'intervention du syndicat, il concerne principalement 8 communes qui sont situées sur le littoral Cannes, Le Canet, Mougin, Pégoma, Oribo, La Roquette, Théoule, Valoris. Il est organisé autour d'un réseau qui est intercommunal qui comporte à peu près 5 unités de traitement et qui toutes sont interchangeables et toutes connectées les unes avec les autres par un réseau qu'on dit maillé, un réseau de dessert qu'on dit maillé. En ce qui concerne les ressources, on prélève un peu en fonction des besoins et des capacités du milieu et ensuite on dispatche selon les besoins réels de nos usagers. Pour traiter et pour rendre potable de l'eau naturelle, il y a deux étapes principales. La première c'est la filtration pour la nettoyer de tout ce qui est macro-déchets, matières en suspension. Et la seconde c'est la désinfection pour permettre que partout sur l'ensemble des 1000 km du réseau de dessert en eau potable, l'eau reste potable tout au long de son parcours et donc jusqu'au robinet de l'usager. Donc dans cette usine ici, la filtration est effectuée par les alluvions de la Sian, de la rivière Sian. Donc on n'a pas besoin de la refaire et en fait on procède simplement à une désinfection dans la bâche qui est située sous nos pieds, dans la bâche d'eau, avant de la renvoyer dans le réseau par l'intermédiaire de ses pompes et de ses gros tuyaux. Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel sont autorisés par arrêté préfectoral sur demande du syndicat intercommunal. La structure est autorisée à prélever dans le milieu naturel une certaine quantité d'eau et en contrepartie de quoi elle est tenue également d'assurer un débit de restitution minimum dans le milieu naturel, ce qu'on appelle le débit réservé. Aujourd'hui donc en tant qu'opérateur majeur en termes de services publics d'alimentation en eau potable, nous sommes bien conscients des enjeux qui sont liés à l'environnement. et au développement durable et au milieu naturel et aquatique en particulier, donc de la siagne. Et nous pensons que compte tenu des enjeux par rapport au débit réservé, il est nécessaire vraiment d'engager une réflexion qui soit plus collective sur l'ensemble du bassin versant. La concertation a déjà commencé d'ailleurs, puisqu'en juin 2008, dans le cadre du Symposium international de l'eau de Cannes, à l'invitation de David Lissnard, président du CICACIL, une première réunion de concertation s'est tenue, je crois le 26 juin de mémoire, qui a rassemblé une soixantaine de personnes, donc qui interviennent toutes d'une manière ou d'une autre sur le bassin versant de la siagne, que ce soit dans les Alpes-Maritimes ou bien dans le Var. et toutes ont collectivement décidé de poursuivre cette démarche de réflexion à propos du devenir de la siagne et du partage des usages. Voilà, cette démarche s'appelle en fait un schéma d'aménagement et gestion de l'eau. On en est au tout début et c'est quelque chose qui est fortement soutenu par les agences de l'eau et par l'État notamment. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada